Tous les jeudis à cette heure-ci, on retrouve Diane Lamarre, pharmacienne pour parler de santé. Bonjour Diane. Bonjour Jean-François. Alors, étude d'abord, je l'avoue un peu inquiétante, étude britannique qui nous parle de cas de cancer qui ont augmenté de 80 % chez les moins de 50 ans. Oui, on a toujours conçu qu'en vieillissant, il y avait plus de risques d'avoir un cancer. Il y a des changements, des mutations au niveau de la reproduction cellulaire qui favorisent l'émergence de tumeurs. Mais là, on se dit, chez les moins de 50 ans, c'est très tôt. C'est une étude qui a reculé jusqu'en 1990. Donc, on se dit, les facteurs qui ont marqué, ce sont des facteurs qui étaient vraiment en très bas âge chez les personnes. Beaucoup de cancers du système digestif. Donc, on se dit, attention à l'alimentation. Mais il y a des choses qu'on peut prévenir. Le soleil, entre autres, l'exposition solaire, donc la protection solaire, les bonnes habitudes de vie. Ça, c'est des choses qui vont être importantes. Mais là, vraiment, il y a un constat, puis on le voit. Malheureusement, dans les maisons de soins palliatifs, on voit à domicile, on voit des gens en bas de 50 ans, davantage que ce qu'on voyait avant, qui sont vraiment en fin de vie à cause de cancer. Alors, il y a une vigilance. Je pense que tous les programmes de dépistage précoce doivent être vraiment mis en place rapidement, parce que c'est notre meilleure solution. Mais aussi, une attention aux facteurs qui sont reconnus, le tabagisme, l'alcool, le soleil, comme étant des facteurs qui contribuent à des cancers prématurés. On parle beaucoup de cancers, entre autres, du nasopharynx, dont on parle moins souvent. Il y a une grosse augmentation de ces cancers-là également. Oui. Alors, tout ce qui est système respiratoire, on verra. Il y a peut-être des impacts aussi sur l'environnement, de l'environnement, sur la prévalence de ces cancers-là. On se rend compte qu'on n'est pas tout à fait encore, on dirait, arrimé aux facteurs de risque. On n'a pas évolué tant que ça sur certaines composantes de ce qu'on respire, de ce qu'on inhale, qui sont en lien avec le cancer. Mais c'est sûr que le tabagisme est un facteur déterminant sur le cancer du poumon, le cancer de l'œsophage, du système respiratoire en général. Donc, il faut vraiment abolir. C'est une habitude, malheureusement, qui a été un peu induite par l'industrie et qui, maintenant, doit vraiment être complètement mise de côté. On n'a pas besoin d'inhaler des produits pour le tabagisme. C'est vrai pour le vapotage aussi. Oui, donc, ça nous ramène à la base du dépistage pour empêcher que ces cancers-là prennent de l'importance. Mais au départ, c'est dans notre cours de bonnes habitudes de vie, sans dire que c'est une assurance à 100 % qui vous protège contre tous les types de cancers. Disons qu'on met toutes les chances de notre côté. Oui, moins d'aliments préparés, conditionnés, faire des choses plus par nous-mêmes et vraiment avoir des habitudes de vie qui sont... On les connaît maintenant. On connaît les bonnes choses à faire. Et faire attention pour nos tout-petits dès le bas âge. Par ailleurs, je fais souvent de la marche en montagne et c'est une de mes grandes peurs de me faire piquer par la fameuse tique qui a la maladie de Lyme. On commence un peu à comprendre le processus derrière cette maladie-là et la bactérie qu'il y a en arrière. Parce que c'est encore un peu diffus. On ne sait pas comment trop la traiter, comment l'identifier, comment la traiter. Oui, mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a beaucoup de recherches qui se font sur cette maladie de Lyme. Et on commence vraiment... Plus on connaît la cause, Jean-François, plus on est capable d'agir adéquatement. Donc, pour l'instant, dès qu'on constate qu'on a eu... On sait que ce n'est pas toutes les tiques qui sont infectées par la bactérie qui donne la maladie de Lyme. Mais on sait qu'il y en a, qu'il y en a de plus en plus, qu'il y en a de plus en plus maintenant dans toutes les régions du Québec. Et là, ce qu'on constate, c'est qu'il y a certaines souches de cette tique, de cette bactérie, c'est-à-dire qui sont capables d'avoir une couche protectrice qui leur permet de résister, un peu comme une armure qui leur permet de résister au traitement antibiotique. Et donc, ça, ça fait en sorte qu'on a des gens qui vont avoir, quelques mois plus tard, des douleurs arthritiques, des rages, des difficultés au niveau systémique, donc des problèmes vraiment de santé importants. Et donc, on commence à découvrir ça. D'une part, une capacité que certaines souches se prémunissent mieux contre les traitements qu'on donne. Et d'autre part, une espèce de facteur génétique qui ferait en sorte que, chez certaines personnes, le système immunitaire réagirait de façon exagérée à la présence de cette bactérie-là, avec la tique, avec la morsure de la tique. Et donc, à ce moment-là, produirait des choses, des éléments, on parle d'interférons alpha, qui auraient un impact sur une hyper-stimulation du système immunitaire qui donnerait les symptômes où les gens ont des maux de tête, ont des fatigues excessives. Parce qu'on a vu, Diane, ça a bousillé. On a donné des exemples. Il y a une jeune femme qui s'est enlevée la vie à cause de ça. On en montrait une autre sur nos ondes il y a quelques mois dont la vie n'est plus capable de se lever de son lit ou presque. Ça bousille la vie de bien des gens. Exactement. Ça reste encore quand même des cas assez rares. Mais je pense qu'on doit vraiment prendre acte de l'importance des symptômes que ces personnes-là ressentent et développer vraiment des traitements. Mais on est confiants qu'en comprenant mieux ces mécanismes d'action-là, on va pouvoir développer soit des médicaments, soit des anticorps, soit des vaccins qui vont nous permettre vraiment de réagir beaucoup plus prématurément et avoir surtout cette écoute par rapport aux gens qui décrivent leurs symptômes, puis ensuite un bon traitement. Oui. Au Québec, on a avancé aussi. Je pense qu'il y a des centres spécialisés qui traitent la maladie de l'art. Oui, on peut aller chercher, effectivement, il y a des centres qui font aussi des études. Alors, on peut aller chercher sur Internet certains milieux qui vont être capables de peut-être accompagner davantage les gens sur le choix d'un traitement et surtout sur la reconnaissance de ce problème-là. Mais rappelons aux gens que le problème, il est vraiment... il faut s'observer. Quand on marche, comme tu le dis, puis tu as des craintes, bien, il faut regarder. D'abord, il faut couvrir, se mettre des bas, couvrir nos pantalons pour pas qu'il y ait de l'espace où la tique puisse nous atteindre. Ou encore un bon chasse-moustique, là. Oui, bien, les deux. Ça prend les deux parce que même le chasse-moustique tout seul, il faut avoir une protection physique. OK. Je perds mes illusions, là. Oui, mais il faut regarder comme il faut. Il faut regarder, s'auto-observer et regarder l'autre parce qu'il y a des endroits sous les aisselles, par exemple, dans le cou. Il y a des endroits où on voit moins bien. Alors, s'entraider et regarder comme il faut. Et puis, s'il y a cette piqûre, et ce n'est pas toujours avec la fameuse cible dont on parlait avant, simplement une piqûre, une morsure, on se présente. On peut aller en pharmacie même, puis le pharmacien peut maintenant initier un traitement d'antibiotiques rapidement. Puis, on récolte la tique pour la faire analyser. Oui. Donc, il y a des traitements qui existent, mais on comprend avec ce dont on vient de se parler qu'ils vont devenir de plus en plus efficaces et perfectionnés dans les prochaines années. Il y a des complications chez certaines personnes qui sont majeures. Absolument. Diane, merci beaucoup. On se reparle la semaine prochaine. Au revoir.